Alors le projet du roman au tout début, quand Arthur arrive chez Aurore, il sort d'un cinquième coma où vraiment on pensait qu'il n'allait pas du tout se relever. Et quand il est sorti de ce cinquième coma, Aurore est allé le voir et lui a dit écoute je voudrais qu'on parle de tes comas, je voudrais qu'on discute tous les deux parce que c'est déjà un miracle que tu sois encore là cette fois-ci. Et il a accepté. Et donc on a fait des entretiens tous les deux au début pour parler de ça. Et puis très vite c'est tout à fait autre chose qui est venue et c'est pas des comas qu'on a parlé mais de pourquoi il avait comme ça défier la mort toute sa vie finalement. Ce qui lit Aurore et Arthur c'est qu'ils sont cousins germains qui sont élevés beaucoup par leur grand-mère dans le Béry. Donc vraiment la partie de la France, le centre qui est assez désert quand même. Et donc toutes les vacances scolaires ils les passent là ensemble. Aurore va être orpheline dans pas longtemps. Lui il est élevé par des parents un peu comme un champignon. Ça pousse comme ça pousse mais enfin on s'en occupe pas vraiment. Et il est une figure tutélaire pour elle parce qu'il est grandiloquent, fou, rien ne l'arrête, rien ne lui fait peur. C'est un garçon et elle est très fascinée par les garçons beaucoup plus que par les femmes. C'est un modèle pour elle. Et donc ils vont passer toute leur enfance ensemble en fait. Ils sont élevés un peu comme des presque frères et sœurs. Et donc c'est l'époque des années, ça commence dans les années 75-80 puis jusqu'à aujourd'hui. Et à cette époque là c'est la folie du divorce partout dans ces milieux là. Les parents sont très occupés à divorcer, à faire de l'argent, à tout ça. Et eux ils poussent comme ils peuvent. Et pas très bien. Je pense que dans le rapport à la vie qu'ils ont tous les deux, lui, il a défié sa mort, la mort toute sa vie. Je pense qu'il avait besoin d'électriser le quotidien tout le temps. On a découvert après qu'il était bipolaire. Et donc il avait besoin de sensations fortes tout le temps. Or elle, elle avait toujours une petite voix dans la tête au moment où elle se sentait en danger, au moment où elle savait qu'elle allait glisser. Elle faisait un pas en arrière. Lui, allons-y, risquons tout. Mais ce qui est fou dans la vie de ce garçon, d'Arthur, c'est qu'il avait dans les mains des cartes chance. Mais c'est dingue quoi. Personne n'a des cartes chance comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire de ces cartes chance quand on les a ? Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant il est toujours vivant, il a 53 ans, enfin je crois qu'il est en train de trouver pourquoi il est là finalement. Ça a mis beaucoup de temps. Ça se passe dans le milieu de l'aristocratie et de la bourgeoisie, qui n'ont pas les mêmes valeurs, ni les mêmes travers derrière. Il y a eu beaucoup de littérature ces derniers temps sur les transferts de classe. Et là, c'est plutôt un livre sur une chute de classe. Et avec des milieux qui ont des valeurs qui disparaissent en fait dans le monde moderne et qui ne savent plus très bien comment aborder ce monde moderne. Et ce qui m'intéressait de dire, c'est que dans la partie aristocrate de la famille dans laquelle j'ai été élevée, ce qui était très fascinant, c'est que c'était des gens qui faisaient toujours du théâtre en fait. Ils étaient toujours dans une espèce de surchauffe, de présentation d'eux-mêmes avec un trait ultra grossi. Donc pour un enfant, c'est fascinant, c'est à la fois effrayant et parfois très drôle. Et puis c'est un monde qui n'existe pas. Après, quand vous sortez dans la vraie vie, vous vous dites, mais en fait, les gens que je vois chez moi dans la vraie vie n'existent pas. Et la partie de la bourgeoisie, je dirais qu'elle était plus affectée par la culpabilité judéo-chrétienne, je dirais, par quelque chose de plus austère, par des choix de vie plus de tête que de cœur. Et peut-être qu'aussi, dans l'aristocratie, l'argent n'est pas du tout une valeur et qu'elle l'est plus dans la bourgeoisie de ces années-là. Comme ils ont été élevés dans des milieux assez fermés, finalement, quand tout à coup, en grandissant, on sort de son milieu, on s'en extrait, et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'ils cherchent d'ailleurs, à le transgresser, à respirer. Mais quand ils arrivent dans le vrai monde, ils vont dire, ah oui, non mais c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu, je ne suis pas du tout l'élite, je ne suis pas du tout sortie de la cuisse de Jupiter, ce n'est pas du tout ça, en fait. Et puis la vie n'est pas du tout un chemin pavé de rose, la vie est un chemin pavé de mine antipersonnelle, il faut bien faire avec. Et donc ils vont se fracasser contre ça, et puis aussi il y a la perception que la société a d'eux, c'est-à-dire vous êtes des bourgeois, des bourgeois, des bourgeois, des bourgeois, et vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon vous le portez sur votre visage, ça se voit à la manière dont vous vous tenez, à la manière dont vous parlez, voit d'où vous venez, en fait. Et à ce moment-là, en plus, la société change énormément, il y a beaucoup de choses, de vernis qui craquent, et de privilèges qui disparaissent, et donc ils ont du mal à rentrer dans ce monde moderne. Et j'ai voulu aller jusqu'à aujourd'hui aussi, parce que je suis devenue maman entre-temps, et que je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais reçu que j'avais envie de transmettre, et qu'est-ce que je n'avais pas du tout envie de transmettre. Et je crois que c'est pour ça que je suis allée aussi jusqu'à aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada